Bonjour à tous. Nous venons de terminer le mois de janvier. Et nous l'avons terminé avec deux événements qu'on a vus dans la nature. La lune que nous appelons en anglais Blue Moon, et l'autre, la lune rouge. Une affaire qui est dans la nature que nous ne comprenons pas toujours, mais qui est là. Des événements merveilleux. Et voilà que nous avons vu ces deux choses-là à la fin de janvier. Nous commençons le mois de février aussi avec ce double effet dont nous allons faire l'expérience pendant ce mois. Le 14 février, jour de Saint-Valentin. Le jour où nous exprimons notre amour à ceux que nous aimons de plus près, qui sont très près de nous. et c'est aussi le début de notre voyage, de notre pèlerinage du temps du carême. Alors nous sommes dans un mois qui nous offre beaucoup de possibilités. Et quelle est la relation entre Saint-Valentin et mercredi décente, les débuts du carême? Eh bien, Saint-Valentin, voilà une occasion d'exprimer notre relation, notre amour pour notre prochain ou celui qui est très près de nous. Époux, épouse, entre amis. Nous allons certainement planifier à donner du chocolat, qui est l'expression de l'amour, des roses, un bouquet de roses, ou peut-être un repas dans un restaurant, dans une atmosphère un peu romantique, pour nous rappeler de la grandeur, de la profondeur de cet amour que nous avons pour l'autre personne entre vous. Ou peut-être, nous allons seulement dire « Je vous aime ». Quoi qu'il en soit, c'est une occasion de vouloir approfondir et nous engager à cette relation pour qu'elle puisse porter fruit. Car les fruits de l'amour, c'est ça qui va changer notre monde. Le carême qui commence le vendredi saint avec le marque des cendres sur notre front. Qu'est-ce que ça, cela a à faire avec l'amour ? Sinon de nous rappeler que l'amour que nous avons exprimé, que nous avons pour le Seigneur et que nous avons pour le prochain, s'exprime dans notre quotidien. Dans le quotidien de chaque jour. Premièrement, c'est l'amour que nous avons pour le Christ. Et comment est-ce que je peux approfondir cette relation avec le Christ, sinon en lisant sa parole et en méditant, contemplant ses actions dans ses lectures et de mettre davantage sa vie dans notre vie. Et, sans le savoir et sans même le reconnaître, peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer en vous que les autres vont apercevoir et que vous, vous allez le faire comme quelque chose de naturel. Car vous avez médité sur cette parole qui vous a changé, sur ce Christ qui vous a transformé. et qu'est-ce que nous avons à transformer dans notre monde sinon de exprimer aux autres, à notre prochain l'amour de Dieu, l'amour du Christ. et cet amour s'exprime en voulant construire des ponts au lieu des murs entre nous. Et notre voisin, peut-être, c'est la personne la plus éloignée de nous. D'apporter des pauvres, d'apporter de l'eau, de la nourriture à ceux qui sont laissés de côté, ceux qui sont abandonnés, marginalisés. Et en plus de donner tout cela, eh bien, nous allons essayer d'ouvrir nos portes à ce pardon du Seigneur. Vous allez peut-être dire, eh bien, moi, je suis une personne âgée, je ne peux pas faire grand-chose. Ce n'est pas ça la réponse. Car votre goutte est sans doute la goutte nécessaire pour faire déborder dans notre monde cette miséricorde de Dieu, cet amour de Dieu, ce vouloir de Dieu d'être parmi nous à travers de nous. Voilà le défi. Nous sommes ses représentants sur terre, ses enfants. Alors, le carême ne se termine pas et toutes ces résolutions et toutes ces promesses que nous avons faites arrêtent le matin de Pâques. Non, c'est un début de voyage et que nous avons continué à porter cela à travers toute notre vie. Février nous offre aussi d'autres occasions de penser à notre prochain, sinon par, premièrement, le sacrement des malades. Le 11 février, nous allons nous rappeler, nous allons nous cibler nous cibler notre attention sur ces personnes malades que nous avons tous dans nos familles, des personnes âgées et vulnérables que nous allons windre avec cette huile qui est l'expression de l'amour de Dieu, du Christ pour nous avec tout son pouvoir de guérison et de miséricorde. C'est aussi pendant ce mois que nous allons célébrer le temps de la famille, le temps de vivre ensemble avec les enfants, vos petits-enfants, de vivre ce temps d'être là ensemble et de se laisser aimer car l'amour ce n'est pas seulement aller au-delà, c'est aussi de recevoir, de recevoir cet amour des autres car nous sommes les bien-aimés, les bien-aimés de Dieu et les bien-aimés les uns des autres. Alors, voilà ce que nous offre le mois de février. Beau mois. Merci.